et bonjour à toutes et à tous aujourd'hui j'ai fait le pigeon on se retrouve sur la compil mario 3d all-star des 22 combien 25 ans 35 ans je sais même plus je sais même plus donc on va faire un tour rapide parce que c'est des jeux que vous connaissez enfin rapide on va essayer c'est le mario 64 le mario sunshine et le mario galaxy qui était sorti sur donc nintendo 64 gamecube et wii qui ressortent sur sur switch mais ils ont rien touché et ils ressortent tel quel on a juste maintenant 60 hertz et puis on passe en hdmi donc on est en 1080p mais c'est tout vous voyez les trois jeux j'ai jamais joué c'est une galaxie sur oui on l'a eu oui et vous avez les bandes sont si vous voulez écouter les musiques ce qui est plutôt cool quand la console est branché un roule cinéma comme nous du coup on va commencer par le jeu de mon enfance du coup toi tu connais pas ah je pourrais tout refaire moi dans le menu et tout le son couple le son et tu n'as plus la bande son du jeu ah je te jure c'est le bah c'est un peu plus vite quand même bah en même temps c'est la nintendo 64 j'étais préparé à des essuies gâteaux il est j'avais j'avais bah j'avais 6 ou 7 ans quand il est sorti il est sorti en 97 je crois donc j'avais 7 ans et c'est un de mes premiers jeux avec la nintendo 64 je l'avais eu à noël la 64 je l'avais eu avec zelda ocarina of time et avec ce jeu là d'ailleurs après donc donc c'est pour ça aussi que je suis amoureux de ces deux jeux je crois c'est parce que c'est des jeux de mon enfance j'arrête pas de me faire traiter parce que je dis que le breath of the wild le zelda je comprends pas tout l'engouement qu'il y a autour et pour moi ocarina of time il est 10 km au dessus mais je le pense sincèrement c'est pas juste pour troller yes allez tu vas chercher le gâteau que la princesse t'a préparé il faut pas grand chose quand même comment on glisse comme ça ok ouais de toute façon tout est touché il y avait ça ok mais c'est vrai qu'on pouvait en fait on pouvait bouger la caméra mais avec des angles fixes à l'époque puisqu'il y avait qu'un seul stick et là on pouvait faire le saut en longueur et après quand tu avances dans le jeu l'eau là il y en a plus parce qu'il ya une porte en dessous là tu vois bien en bas là après il y aura plus d'eau ici tu auras un bouton à actionner il y aura plus d'eau tu pourras accéder à la porte en bas enfin il y a des évolutions mais lui en gros il t'explique que c'est lui qui te filme et qu'en gros normalement c'était quatre boutons des petits boutons jaunes comme on voit en bas là c'était quatre petits boutons jaunes center comme ça soit la manette de la 64 pour bouger les angles de caméra Oh, 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 oh Pardon Yes Allez, on y va On perd pas trop de temps parce qu'on va essayer de faire au moins le début des 3 jeux Après ici, à un moment donné, il y aura une lumière Il faudra regarder en l'air comme ça, là Comme ça Et tu seras téléporté dans un niveau aérien Où tu vas débloquer la casquette Avec les ailes Pour voler Mais ça arrive au bout d'un moment, c'est pas tout de suite Là, ce qu'il faut, c'est collecter Des étoiles pour pouvoir ouvrir la porte Du premier boss, déjà On va aller Dans ce premier niveau, c'est vrai qu'on a pas formé les fenêtres Donc les trous ducs de chat, comme d'habitude Mais après, bien sûr, il n'y a pas qu'une seule étoile Dans chaque niveau De quoi ? J'avais dit, il y en a 6 Mais non, c'est pas 6, c'est en 0 Non, c'est rien Ça y est, je commence Après, ce canon-là, on pourra l'utiliser Non, parce qu'il y aura des trucs en hauteur Là où il y a une île Il faut juste se refaire à la caméra Parce que sur les jeux d'aujourd'hui On peut la bouger comme on veut On a toujours une sa gueule des bombards Toujours ? Par exemple, une étoile, il y en a une là-bas Oui Mais celle-là Pour aller à la pécho Et il est rapide Il faut essayer de faire des Des trucs comme ça Sur le poteau Sur le poteau ? Non mais ça se fait, c'est juste que là ça fait 15 ans que je n'ai pas joué à ce jeu T'es un peu royé Oui voilà Je vais réussir à crever dès le début Alors que c'est hyper facile Normalement Non mais mine de rien On perd à les Certains réflexes, certaines habitudes Et on se rend compte quand même à quel point Les jeux ont évolué et pas que graphiquement Mais même Dans le gameplay Le fait de pouvoir tourner la caméra comme on veut Avec deux sticks aujourd'hui ça a quand même changé beaucoup de choses Mais Ce jeu là il a quand même Ça c'est des trucs que tu chopes avec le temps Mais ce jeu là S'il y a une cavité il y a forcément quelque chose Il a quand même inventé Énormément de choses pour la plateforme 3D C'est quand même le précurseur De beaucoup de trucs Et là c'est le roi T'es déjà au premier roi ça ? Oui Non mais c'est la première étoile de ce niveau C'est pas vraiment Il dépense beaucoup d'énergie pour toi Avec ses petits rois Après les principes des boss c'est souvent des trucs comme ça Bon en plus difficile évidemment Ça peut durer longtemps cette histoire Bon après Ouais il y a des trucs où Il y avait peut-être des Il y avait peut-être des petits bugs d'affichage sur Mario parfois Ah non On peut pas jeter par des suborts ? Non Si tu fais ça il va remonter tout de suite C'est nul Il va être vénère et puis Il va remonter Et là normalement C'est terminé Ça va il n'était pas trop trop compliqué On va faire ça Et donc après On peut ouvrir d'autres portes évidemment Grâce à ça Mais on peut aussi retourner dans ce tableau Parce qu'il y a plein d'autres Plein d'autres étoiles à récupérer Bon on va pas aller plus loin On sait pas s'ils ont fait une touche pour Pour retourner au menu direct Ça doit être ça Ok On va retourner à l'écran d'accueil Parce que l'intro de Mario Sunshine est un peu plus longue Est-ce que tu veux jouer toi ? Vas-y on va essayer On va rigoler un peu Ouais c'était 97 J'avais 7 ans Celui-là Celui-là quand il est sorti C'est pareil J'y ai joué direct sur la Gamecube Et d'ailleurs je me suis dit Putain qu'est-ce qu'il est beau Quand il est sorti Ce jeu il était magnifique Les effets de flotte et tout ça Ils ont vraiment fait un super travail visuellement Et je pense qu'il a pas trop vieilli Bon techniquement évidemment aussi Mais je pense que ça va pas trop choquer En plus c'est bien tu peux faire plusieurs parties Ils ont gardé tout ça C'est pas une avocine Elle le drogue c'est pas possible Ah ouais je crois Genre du GHB Ouais Voilà Et là il y a ça sur toute l'île La Papy Toad Et en vrai il va falloir nettoyer ça Et trouver qui a fait ça Parce que Mario il va être accusé à cause de ça justement Qui ressemble à Mario ce machin Et ça arrive pile au moment où nous on arrive Donc les habitants Par contre on ne marche pas dedans Qu'est-ce que c'est que ce machin Ah ouais mais pour l'instant tu peux pas T'as pas la buse Et franchement Fais attention Parce que tu vas te foutre dans le machin Eh ! Donc là. Eh ben, je veux pas que tu sautes aussi haut. Essaye les gâchettes pour faire le coup de queue. Tu sautes et tu fais la gâchette. C'est ce que je fais ? Non, les gâchettes. Ah, là ? Oui. Non, ça marche pas. Ouais, je sais pas. De toute façon, tu peux pas le faire dans celui-là. Mais ramasse les buses, perd pas trop de temps quand même. Pourquoi c'est pas 3 heures ? Sur la vidéo. Eh ! J'apprivoise le mainlet. Avec ça, tu vas pouvoir aider l'hôte. Eh ! Je ne sais pas si rien n'experimenter. Eh ! Ah ! D'accord ! C'est pour sauter. Pour planer. C'est pour sauter. C'est pour sauter. C'est pour sauter. C'est pour sauter. Il t'a expliqué que tu pouvais t'arrêter aussi pour envoyer l'eau et viser. C'est pour sauter. 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 Ouais bon on avait aucune chance d'être innocentés. Non. Du coup y'a 175 chansons aussi avec les... Les chansons? De Mario? Oui avec la bandzone. Ah. Il y a 3 B.O. Il y a 175 chansons. C'est un soleil. On va peut-être entendre un peu les gamins dehors, je sais pas. Je pense pas qu'on entendra jusqu'à là-bas, bien. Bla 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 bla. Oui, je t'ai dit, celui-là, l'intro est un peu plus long que le Mario 64. Un peu. On a évolué. Donc en fait, plus on avance dans les années, plus c'est bon. Et toi, tu vas avoir un court-métrage à 20 minutes. Oui, par contre, je crois que pour le Mario Galaxy, il faut sortir des Joy-Con, parce que normalement, ça joue avec le... C'est pas celui avec le dinosaure ? Ah non, c'était avec la casquette. Ah oui, on va les écouter une deuxième fois. Donc ça, voilà, c'est le genre d'énigme que j'ai tous les jours. C'est pas celui avec le dinosaure ? Ah non, c'était la casquette. Mario avec le dinosaure, c'était avec la casquette, là, avec des yeux. Je ne sais plus, comment il s'appelait ? Capi. Capi, voilà, c'était avec le... Capi. Non, ça, c'est le dernier. Ben voilà. Le Odyssée. Ah non, c'est vrai, c'est pas celui-là. Mais bon, vous voyez, avec des phrases comme ça, je suis censé comprendre des trucs. Bah, ouais. Ça me paraît logique. Ouh, ouh. Sous-titrage Société Radio-Canada Du coup, moi, je nettoie et eux, ils me regardent faire quoi. Fais gaffe aux blobs, là. Ils vont exploser. Pousse-toi. Heu, ils explosent peut-être pas. Ça, ils sautent dessus, quoi. Et puis ils pètent quand ils sautent dessus. On va peut-être passer aux galaxies, du coup. Ouais, ils sautent pas. Ils dégagent. Ils sont encore une plante. Ouais, c'est une bonne tête, quand même, hein. Même si c'est un vieux jeu, là. Il est créé. C'est qu'à fois, elle va te cracher un truc, je pense. Quoi ? On va arrête de faire des petits machins, là. Je peux, je peux, je peux. Tu veux dire, t'as ta réserve d'eau, aussi. Ouais, ouais. J'essaie. Voilà. Je vais rentrer un autre, dépendant. Je vais être dans un trogne, là. T'as la réboche, là. Pouf. Ça pique les vieux, quand même, hein. Comme ça, vieux. Un connard. Hein. On va dire, vous voyez, c'est pas moi, là-haut. C'est toi que démerdez-vous. Saloperie. Euh. Tranquille. C'est pas écrite. Bon, on va passer sur le galaxie, quand même. Ouais. Du coup. Il a enlevé en fin de journée. Tranquille. Bah ouais. Tranquille. Arrête. Je crois que pour le galaxie, il faut qu'on change de manette. On va voir. Alors, pour le galaxie, pour le mode portable, ils ont adapté ça, pour le truc qu'on faisait bouger à l'écran avec la Wiimote, là. Ils ont adapté ça en mode tactile. Ah ouais, là, on peut le faire avec cette manette-là. D'accord. C'est avec la galère, je pense. Donc, sur le mode portable, ils ont mis ça en tactile. Et donc là, bah là, j'ai la manette pro, donc on peut le faire avec la manette pro, mais sinon... Mais sinon, vous le faites au joy-con, quoi, normal. Ça, ça te sert juste à ramasser des trucs, hein. Ouais. Je me souviens plus, le galaxie. Et puis le joueur 2, en fait, oui, il peut jouer, mais juste tu ramasses des trucs, quoi. C'est pas très utile, le joueur 2, en fait. Ils ont dit, non, mais ils ont fait ça pour dire, on fait un mode de joueur, mais en fait, le deuxième joueur, il avait juste la Wiimote qui... Tu vois, les enfants, ils veulent jouer avec toi ? De rien, une Wiimote. Ouais, c'était ça. Et puis comme ça, ils ramassent juste les fragments. On va essayer d'aller vite. Et dans celui-là, c'est pas Peach, mais Harmony. La cousine. La soeur. Bah, non. C'est pas la même famille. Bah, non, c'est la harmonie, quoi. Bon, il y a quand même Peach, évidemment, mais... Je te dis, il est drôle, lui. Ouh, trop dur. Je te vois. Tu vois, en gros, voilà, le qui sert à ça, quoi. Le pointeur. Après, oui, ce serait lié au Joy-Con, mais ça marche avec cette manette-là. Le signe, il dit vraiment quelque chose. Parce que là, c'est pareil. Pour le la Wii, il était quand même... Oui, il était beau, hein. Visiblement, c'était sympa, aussi. Évidemment. Il a fou la merde, comme d'hab. Bah, oui. Bah, oui. Oui, il est autre, puis j'ai... Depuis octobre, il y a Crashmonicou de 4, je pense que tu vas le faire avec moi aussi. Bah, oui. Bon, pour bien rigoler. On va faire qui sera le plus nul. Oh, ça, je vais gagner haut la main. On a pas marre de se faire enlever. Ça fait 25 ans qu'ils se font enlever, je sais pas. Toujours pas le mettre bonheur, parce que c'est bon. C'est beau les heures, c'est un déconneur. Ils sont pas très malins, les Tone, quand même. Non. Tout, 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 tout. Cette vidéo, ça va permettre aux jeunes qui ne manisent pas ses jeux de voir un peu à quoi ça ressemble. Bon, celui-là, il est le plus récent. Mais surtout pour les deux précédents. Ouais, ils vont en racheter le château. Alors après, il y a une chose que j'ai pas dit. C'est que cette compil, elle est vendue sur un temps limité. Que ce soit en démat ou en boîte. Normalement, au mois de février, c'est terminé. Elle sera plus en vente. Après, il y aura toujours les revendeurs qui en ont acheté 15 et qui vont les revendre une blinde. Mais elle va disparaître en boîte. Elle va disparaître des magasins. Et enfin, il n'y aura plus de réapro. Et sur le store, ça va disparaître aussi en démat. Ça n'existera plus. Donc voilà, c'est dans un temps limité. Et j'ai déjà vu des magasins apparemment qui ont annulé les précommandes parce qu'il n'y avait pas assez de stock. Donc, t'es libre. Ouais, moi, je l'ai précommandé le jour où ça a été annoncé. Je l'ai précommandé. Et je l'ai précommandé sur Amazon. Ce n'était pas du tout le prix le moins cher affiché à la base. Mais sur Amazon, on est assez sûr qu'on serait livré. Je n'ai jamais eu de problème. Et puis, au final, le prix, il a baissé après. Puisqu'ils mettent toujours au prix fort au départ. Et puis, il baisse après. Donc, au final, le prix, il a baissé. Oh, quelle peur. Écrase-toi au sol et souffre. J'ai réussi. Bon, cette fois, il a fait fort, quand même. Il a emmené tout le château. Ouais, il est neuve. Pourquoi toujours la princesse ? On va prendre sa maison avec les... Il a péché le château et puis il a créé une nouvelle galaxie. Oui, voilà. Oui, c'est vrai, je me souviens. C'est la petite île. Enfin, l'île. Eh oui, par contre, je ne sais rien plus. J'ai que ça à faire. Hum. C'est sûr que là, tout de suite, j'ai très envie de jouer à cache-cache. C'est vachement beau, quand même. Disons que ça a bien vieilli. Connerre. Ça a bien vieilli, parce qu'à la base, déjà, c'est vachement coloré et tout. Puis, c'est... Il ne cherche pas à être quelque chose de réaliste. Ouais. Donc, automatiquement, même quand les textures vieillissent un peu, même quand... Bah, c'est pas grave, parce que déjà, à la base, ça ne se voulait pas réaliste. Donc, ça ne vieillit pas trop. C'est un bel univers, hein. Ouais, c'est ça. Moyen, ton collègue. Bon, là, c'est un peu... Il y a un petit peu le... La tête en bas, c'est un peu... Le principe du truc. C'est que là, on est vraiment sur des planètes. Il y a des histoires de gravité. Tu l'as entendu. Ouais. Mais tu sais, la planète est tellement petite que... Tu peux l'avoir entendu. Alors qu'il est de l'autre côté. Où est-ce qu'il est, ce petit duo ? Bon, on va pas faire le tour 50 fois. Merci. Bon, après, de toute façon, on va pas faire une vidéo méga longue, hein. Ça bouge. C'est pas lui. Il est où, cet idiot ? Je ne sais pas. Petit, 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 petit. On aurait peut-être dû fermer la fenêtre. Je ne sais pas si on va entendre les bruits dehors. Oh, bah, il est là. Il est, il est. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, ils disent que j'aurais dû me cacher dans le trou. C'est ce que j'étais en train de me dire. C'est peut-être pour ça qu'ils insistent sur le mot trou, depuis tout à l'heure. Ouais, c'est un peu con sur les bords, quand même. Il dit, maman. Ah, c'est l'autre de toi qui a été envoyé, qui a été amené avec Peach. Et puis après, on va s'arrêter là. Il est sorti quand, lui ? Je ne sais pas, avec la Wii, donc... Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Il y en a eu deux, en plus, sur la Wii. Pas du tout, elle, à qui je pensais. Non, toi, tu pensais à Daisy. Oui. Daisy qui est apparue avant Peach, d'ailleurs. C'est vrai ? Oui. Et après, je ne sais pas pourquoi elles sont passées à Peach, et puis Daisy... Je suis tellement au courant du jeu, de ses potes. Elle a disparu. C'est tellement de succès. On va regarder. Est-ce que ça marche en secouant la manette ? Non. Ah, c'est peut-être, quand même. Voilà, pouvoir vous montrer ça, et puis après, on va s'arrêter. Donc, voilà le fonctionnement de ce Mario Galaxy. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Donc, on ne va pas aller plus loin. Mais voilà, tu peux mettre le jeu en coop. Mais le deuxième joueur, il n'y a pas grand chose à faire dans ce jeu-là. Et donc, ben voilà. Donc, la date de sortie, c'est ce que je t'aurais bien dit, ça. Ouais, 2007, en gros. Non, c'est une bonne dizaine d'années, quoi. Oui, 13. Il est plus proche de 15, mais... Oui, ouais. Et ben voilà, écoutez. On va s'arrêter là-dessus. On se retrouvera dans quelques jours pour le nouveau jeu WWE. Je ne sais pas exactement quand. Je ne sais pas si ce sera une découverte ou une vidéo impression. Ou je n'en sais rien. On verra bien à quelle date je vais le recevoir. Parce que j'ai eu un petit message un peu chelou. Et puis après, on m'a dit non, c'est bon. Donc voilà, on verra bien. Je vous remercie. Je vous dis à dans quelques jours. Salut à toutes et à tous. Salut à tous.